Hello les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube Donc j'ai déjà aucun abonné du moins mais j'ai 5 vues Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la fiche d'élevage du Pogonaviticef Pour maintenir un Pogonaviticef sans bonne santé Et ne pas le faire mourir bien sûr Donc on commence tout de suite Donc il faut minimum un terramme de 1m20 pour 2 spécimens Il faut un terramme de 1m20 sur 60 sur 60 Pour 2 spécimens adultes Et pour un spécimen adulte il faut un terramme de 1m sur 50 sur 50 minimum Donc moi j'en ai un de 1m20 sur 60 sur 60 pour un Pogonaviticef Donc c'est mieux, il a plus d'espace Donc après il faut du substrat Donc on peut mettre du sable, du copeau ou du lino Donc moi j'ai opté pour le copeau Tout simplement parce que c'est moins cher Comme je l'ai dit hier Donc après au niveau du chauffage Il faut une lampe chauffante, 100 watts Pour avoir un point chaud entre 45 et 50 degrés Donc moi j'ai environ 47 Puis il faut 2 cachettes Donc moi j'en ai une là-bas Et une là-bas en blanc Donc ici j'en ai une aussi Donc juste ici Là c'est où il va vraiment beaucoup Donc après j'ai des branches pour qu'il puisse grimper Une lampe UV Ça c'est indispensable pour le développement des eaux Et pour le développement du Pogona Donc on a un bac d'eau pour qu'il puisse s'hydrater ou se baigner Quand il fait sa mue Puis une décoration bien sûr Essayer de trouver une décoration désertique Donc tout ce qui est rocher, pierre Ça c'est vraiment bien Donc après au niveau de la nourriture On peut donner des grillons Donc c'est la nourriture principale Puis il y a le criquet, la blatte, le verre de farine Il y a la tenne de ruche, les sourisots Donc les sourisots c'est vraiment quand ils sont adultes Quand ils ont 2-3 ans Voilà, un thermomètre Pour bien voir si la température est bien Parce que le Pogona peut très vite mourir S'il a une température trop basse ou trop haute Donc voilà, il faut une hygrométrie Qui va jusqu'à entre 40 et 50% Donc pas plus que ça Parce qu'après il meurt Donc le bac d'eau, oui Donc j'ai à peu près tout dit Je pense Donc on peut lui faire des bains une fois par semaine Donc au niveau de la nourriture Quand il est juvénile c'est 80% de grillons Et 20% de végétaux Sub-adulte c'est 55 ans Et adulte c'est 80 et 20% Donc on inverse en fait C'est 80% de légumes et 20% d'insectes Donc moi quand il sera adulte Je lui donnerai les grillons ou insectes tous les 3 jours Et légumes tous les jours Donc là c'est un jour légumes Un jour légumes et grillons Et à chaque fois comme ça Donc là il vient de se réveiller Qu'il est juste là Il faut savoir qu'un pogona adulte Ça peut mesurer jusqu'à 55 cm Donc pour les mâles Mais même pour les femelles Ils peuvent grimper jusqu'à des Des mesures vraiment hautes Enfin c'est pas vraiment les archiers grands Mais quand même Donc je conseille vraiment aux débutants Mais le seul problème c'est qu'il faut vraiment un grand terrarium Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment d'espace Je conseille le Gécoléopard Mais le Gécoléopard on sait pas vraiment l'observer Puisqu'il est nocturne Enfin il vit la nuit Tandis que le pogona Bah il vit le jour Donc je vous fais une vidéo de l'ensemble du terrarium Donc j'ai accroché des lianes ici Sur les côtés Donc moi comme niveau électrique J'utilise des sockets Que j'ai acheté en magasin de bricolage Donc là bas même chose Tout est réglé Donc on voit pas non Tout est réglé en fait sur une multiprise Donc qui est allumée 14h par jour Puisqu'on est en été Voilà donc essayez de mettre quand même Le substrat essayez de mettre quand même 2 à 3 cm de copeaux ou de sable Parce que vous voyez il adore creuser pour aller dormir Ça fait 3 jours exactement qu'il dort là moi Juvénile je vous conseille de l'acheter Quand il aura plus de 2 mois Parce que avant 2 mois Ils attrapent facilement des maladies Ils se nourrissent pas C'est beaucoup moins cher Mais c'est beaucoup plus difficile à maintenir Donc je vous conseille à plus de 3 mois environ Voilà Ou adulte Mais adulte ça revient vraiment cher Donc pour le prix Un peu gonadabiticeps Juvénile de 3 mois Ça peut aller de 25 à 50 euros maximum Donc après quand c'est adulte Ça va de 80 jusqu'à 100 120 euros Ça dépend les phases bien sûr Ou s'il est malade Ou si voilà S'il a des problèmes de croissance Ou s'il est en parfaite santé tout simplement Donc je vais vous le faire montrer Du terrarium Qui est juste là Donc voilà On va refairemer le terrarium Donc moi j'ai un petit clip ici Pour pas trop salir les vitres Mais j'ai quand même toujours le truc De prendre par la vitre Voilà donc Normalement après midi au soir Je ferai une vidéo nourrissage du pogona Pour vous faire montrer comment nourrir un pogona Et demain je ferai sûrement la vidéo Le bain du pogona viticeps Voilà donc Ou sinon vous pouvez Les légumes Quand ils sont juvéniles Surtout il faut les saupoudrer de calcium et de vitamines Donc moi j'ai plus de vitamines Donc ici Vous voyez où il y a le bleu Le couvercle bleu Bah c'est mes vitamines Je vais essayer d'être un Donc voilà Donc moi je les ai mis Dans un truc comme ça On met le sel Pour pouvoir saupoudrer les légumes Et les grillons Donc ça c'est Tous les jours Pour les adultes Enfin pour tout Et les vitamines C'est une fois par semaine Tous les deux semaines Ou toutes les semaines Ça dépend Selon les stades De taille du pogona viticeps Moi ça fait exactement Plus de Plus de 3 mois Ouais ça fait 5 mois que je l'ai Mais il a 8 mois Donc voilà Très beau pogona C'est une phase classique moi Donc il y a plusieurs phases Chez les pogona Donc ça va du Du classique Comme ça ici Qui tire vers le brun gris Vers le orange rouge Ça peut vraiment aller Des phases Vraiment Ça peut coûter Des 3-400 euros Un pogona Donc voilà Donc n'oubliez pas De bien réfléchir Avant d'acheter un reptile Parce que ça Prend vraiment Beaucoup d'occupation Il faut vraiment bien Se renseigner Avant d'acquérir Le lézard Donc moi J'ai attendu Enfin avant J'avais déjà des tortues Mais moi j'ai attendu Plus d'un an Pour avoir un pogona Pour me renseigner Je me renseigner Sur des forums Sur internet Voilà Donc pour maintenir Le point chaud Essayer de mettre des pierres Comme moi j'ai fait Des branches Ça c'est indispensable Déjà pour les griffes Ou pour tout ce qui est Parce que là C'est un lézard Semis herboricole Semis Semis herboricole Donc c'est un animal Qui vit dans l'Australie centrale Qui vit dans le désert Donc voilà Donc le terrarium C'est un terrarium en bois Essayez de prendre en bois Pour qu'il puisse grimper Parce que des fois Il grimpe comme ça Sur le bois Voilà Donc n'oubliez pas De vous abonner Ciao Ciao